Je n'ai ni argent ni homme, mais ce que j'ai, je veux te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, je n'ai ni argent ni homme, mais ce que j'ai, je veux te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, je marche, je saute, je loue mon Dieu, je marche, je saute, je loue mon Dieu. Lève-toi et marche, je marche, je saute, je loue mon Dieu, je marche, je saute, je loue mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, je veux te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 119, psaume chapitre 119, et nous commençons à lire à partir du verset 57. Psaume 119, à partir du verset 57, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 119, à partir du verset 57. Ma part, ô éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, épité de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voix et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent et je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, de tes jugements, de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts, tu fais du bien à ton serviteur. Ô éternel, selon ta promesse, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la Grèce. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont crié, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se rejouissent. Car j'espère en tes promesses. Je sais, ô éternel, que tes jugements sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, et en moi un cœur pur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, Jésus. Mon roi, ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, ton nom, notre Père, Et nous te remercions, mon soeur béni, Pour ce privilège et la grâce encore, D'être dans ta maison, Dans cette soirée, Seigneur. Qu' ton nom soit exalté, Qu' ton nom soit béni, Pour la joie que tu nous donnes verser, Au travers des sciences et des quantiques, Et pouvoir élevé ton nom, Par les chambres, Et dans la prière aussi, mon soeur béni, Parce que nous reconnaissons, Ce que ce nom représente pour nous, Père. C'est vrai, ces noms nous soutiennent, Et nous fortifient, Et nous donnent de la joie, Père, Tu visant, Quand nous sommes dans la tristesse, mon Seigneur. C'est vraiment une grande consolation, De savoir que tu es vivant, Et aussi toujours présent, Un soutien, un secours, Une consolation, Dans tous les instants, Mon béni, Seigneur, Gloire à toi, Pour ces dons que tu as faits à l'homme, Et pouvoir aussi marcher avec lui, Dans ses bas mondes, Dans des temps difficiles, Père, tu visant, Il sait qu'il y a un consolateur, Tu l'es, Notre consolateur, mon roi, Et nous nous résistons, Père du Vincent, Car nous traversons la vallée De l'ombre de la mort, T'as ou l'été, Ton bateau nous rassure. Seigneur, merci, Parce que tu es vraiment vivant, Père, Nous te sommes reconnaissants, Nous n'avons pas peur, Père, Parce que nous savons que toi, Tu veilles sur nous. Gloire à toi encore, Pour ce soir et ton peuple, Qui est rassemblé, En ton nom, Mon béné, Père, son Dieu, Et c'est là aussi Que nous avons cette certitude Que tu es avec nos pères, Au travers des chants, Tu nous as aussi bénis, Père, son Dieu, Et nous tenons là, Maintenant, Parce que nous attendons de la part, Nous encore nous instruirent Encore davantage, Mon béné, Père, son Dieu, Nous voulons apprendre de ta part, Mon béné, Père, Dieu, Et pouvoir te servir, Et marcher avec toi, C'est notre volonté, Père, Que ton nom soit exalté, Nous pensons à tous nos frères et sœurs Qui sont aussi en connexion, Là où ils sont aussi, Père, Qu'ils soient bénis, Qu'ils soient aussi fortifiés, Père, Par ta main puissante, Mon Père, Nous t'avons prié, En ton nom de la Père, Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Qu'il vous fortifie, Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu, De ce qu'il nous a donné aussi ce jour, Comme nous le disons toujours, Chaque jour qui passe, C'est un jour qui nous rapproche, De la venue de notre Seigneur. Nous désirons de tout notre cœur, Que le Seigneur nous trouve vraiment, Dans la condition, Dans laquelle il a toujours voulu, Que son peuple soit. C'est pour ça que nous, Réblerons toujours la grâce du Seigneur, Qui nous ouvre les oreilles, Pour que nous puissions être attentifs, À sa parole, Et surtout que, Dans notre cœur, Qu'il puisse aussi, Nous accorder cette grâce, Que nous puissions avoir, Des bonnes dispositions, Pour que, À notre tendance là, Que la parole trouve la place, Dans notre cœur, Et qu'elle réellement, Produise ce don, Pour lequel, Tu l'as envoyé. Ne parle pas jamais, Dans la vie de notre Seigneur, Et comme nous pouvons l'avoir vu aussi, Dans les scènes d'écriture, Depuis la jeunesse, Qui est donc, Le livre de commencement, Il nous a montré, Effectivement, L'importance, Que réveille, Quand il prononce quelque chose. Et les choses que nous voyons, Que nous pouvons toucher aujourd'hui, Ne sont pas venus par des choses visibles, Comme la Bible le fait savoir, Mais par des choses invisibles, C'est-à-dire, Par la parole du Dieu. Nous, Nous le remercions, De ce que, À nous, Il nous éveille, Comme l'apôtre Pierre, L'a dit, Dans le second épitre de Pierre, Effectivement, Chapitre 3, Je pense que c'est, Je cherche par avenir, Votre intention, Par des avertissements, Afin que, Que vous puissiez, Vous souvenir, De ce qu'il a été dit, Effectivement, Par les paroles, Que les apôtres, Nous ont apportées, Effectivement, Que le Seigneur a eu, A pouvoir, Je veux dire, Que dans les derniers jours, Il y aura, De mon cœur, Effectivement, Donc, Nous rappelons, Effectivement, Et puis, Continuons aussi, Pour pouvoir nous montrer, Aussi, Que, Peu importe, Qu'il y ait de mon cœur, Ou des gens, Qui ne veulent pas considérer, Les choses, A cause de ce qu'ils peuvent voir, Effectivement, Mais, Ils veulent ignorer, En effet, Que les cieux existaient, Autrefois, Par la parole, De Dieu, Et, Nous, 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 Nous sommes donc appelés, Toujours, Dans toutes les circonstances, De notre vie, Dans notre marche, De tous les jours, A pouvoir considérer, Ce que Dieu, Considère, Tout ce qui est contraire, A ce que Dieu a dit, Ne peut pas avoir, Effectivement, Aussi, Une importance pour nous, Ça ne peut pas revêtir, Une importance pour nous, C'est pour ça, Que nous ne craignons pas, Ce que le monde craint, Parce que, Cela n'a, Pas d'incidence, D'une certaine manière, Ou d'une autre, Parce que, Nous, A nous, Le Seigneur, Nous a dit, Dans sa parole, Mais craignez point, Alors, S'il m'a dit, Moi, De ne pas craindre, Pourquoi, Alors, J'essaie de l'angoisse, C'est parce qu'il nous a, Il nous a apporté, Quelque chose, De tellement si important, A laquelle, Il a aussi, Confirmé, Effectivement, Que tous ceux, Qui ont eu, A pouvoir avoir, Le témoignage, Ont rendu témoignage, Que vraiment, Ce que Dieu a dit, A toujours dit, Est vrai, C'est pour ça, Que, On nous fait savoir, Que tout homme, Nous soit reconnu, Pour menteur, Mais, Que Dieu seul, Soit reconnu, Pour vrai, Et c'est pour ça, Nous rendons honneur et gloire, A ce Dieu, Effectivement, De tous nos cœurs, Pour, La grâce, Les privilèges, Quand nous parlons de nos privilèges, C'est vraiment un privilège, De croire en lui, C'est comme on le dit, Effectivement, Nous avons aussi, Cette honneur, Cette grâce, Non seulement, De croire en lui, Mais aussi, De prendre part aussi, A ces souffrances, D'accepter aussi, Vous vous souvenez, C'est ce que les apôtres ont pu arriver à pouvoir dire, Là, Dans les actes au chapitre 5, Et lorsque, On les a, Enfermés, Effectivement, Et puis on les a, Donc, Flagellés, Et, Je les regardais très bien, Je pense que c'est cela, Qu'ils ont eu à pouvoir exprimer, Je crois, C'est dans les actes au chapitre 5, Ils se réjouissaient, D'une manière tout à fait particulière, Je pense que c'est cela, Et, Et, Je ne sais pas, Je ne sais pas, C'est ce que c'est cela, On a fait, De me souhaiter, C'est dans les actes au chapitre 6, C'est ce que c'est cela, Oui, Je crois que c'est cela, Oui, Ah, Je crois que c'est, Mais c'est, Mais c'est, Voilà, Mais c'est ce que c'est, C'est ce que c'est, C'est ce que c'est, Voilà, Voilà, c'est dans le chapitre 5, c'est vrai, et ça c'est au verset 39, verset 40, verset 38, je pense. Et maintenant je vous dis de ne vous occuper plus de ces hommes et laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Il ne courait pas donc le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et il s'érangère donc à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchaient. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, écoutez, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il est cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc c'est cela que nous aussi, nous devons être motion, c'est quand même une grâce de pouvoir non seulement croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Cette pensée doit toujours être constante dans notre marche de tous les jours parce que cela fera en sorte que quand nous avons des difficultés, il n'y a pas la pensée de découragement qui doit venir, mais la pensée d'encouragement et surtout cette pensée encore dans notre cœur où nous savons que la Bible nous fait savoir que nous sommes toujours et dans toutes les circonstances plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc effectivement que nous constatons, que nous réalisons que, comme la Bible le dit aussi, qui nous séparera donc de l'amour de notre Seigneur Jésus, c'est reste les tribulations, l'angoisse. C'est-à-dire quand vous marchez, tous les jours effectivement, quand vous entendez, et c'est si et cela que de menaces passives, n'ayez pas peur. Il n'y a rien qui peut arriver à pouvoir nous enfoncer encore plus bas parce que nous étions plus bas et le Seigneur nous a fait monter, c'est vrai, plus haut donc. Donc c'est-à-dire que maintenant nous vivons et nous marchons pas par ce que nous voyons, mais par la foi. Et puis nous savons aussi que l'effet de dire que nous marchons par la foi, cela ne veut pas dire que nous marchons avec les mains. Non, 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 nous savons ce que nous possédons. Donc la foi est une ferme assurance, pas d'une chose qui est effectivement abstrait, parce que, souvent, la plupart des gens, vous savez, Dieu, je pense, pendant involve cette parole ici qui nous fait savoir, vous savez, il y a tellement des choses dans les scènes des Écritures qui nous amène, nous, en tant que croyants, à pouvoir être conscients qu'avec Dieu, nous marchons dans les choses réelles. Et parce que la foi n'est pas une abstraction, mais c'est une réalité qu'on dit, et les justes vivront par la foi, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils voient déjà naturel, mais en fait, ils sont sûrs de la chose que Dieu a déjà fait. Ah ben oui, ah ben oui, et qu'il est certain que cette chose est vraie, pour lui en fait, la chose est, ce qui veut dire que c'est différent de ce que nous avons comme l'imagination. Ça veut dire que nous ne marchons pas en imaginant que ça serait comme ça. Non, non, mais ça c'est pas la foi en fait. La foi ne marche pas avec l'imagination. On n'a jamais dit que la foi est une imagination. Non, mais souvent, nous imaginons. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'imaginer. Non, mais Dieu nous a demandé de croire en fait. Et si vous le remarquez très bien, que les seignants, prenons par exemple, quand on nous parle, effectivement, je vais juste donner un exemple pour vous lire. Quand on nous parle dans les scènes d'Écriture, comme le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place, effectivement, lorsque j'irai, je reviendrai, vous comprenez, quand je vais terminer. Mais qu'est-ce qui nous arrive, effectivement, nous essayons d'imaginer. On peut voir, effectivement, ah, ce sera comme ceci, comme cela. Donc, vous comprenez ? Mais Dieu ne te demande pas d'imaginer. Ah, vous dites-moi, frère. Mais oui, Dieu te demande de croire. Et pour que Dieu puisse aussi arriver à pouvoir t'aider à cela, mais il t'a déjà montré. La ville de perles et de lumières, elle est décrite dans la Bible. T'as besoin d'imaginer, tu n'as pas besoin, parce que tu crois, parce que Dieu te l'a décrit. Mais maintenant, tu vas rentrer dans la réalité de la chose. Donc, ce qui veut dire que, parce que quand on s'est mal imaginé, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on commence à pouvoir un peu se mettre dans l'égarement. On n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on parle que la foi est une ferme assurance. Donc, je suis sûr, parce que la chose, effectivement, Dieu nous l'a déjà fait voir. C'est pour ça que vous voyez que les seigneurs, et c'est pour ça que c'est important pour le croyant, le croyant, le fils de Dieu qui s'accroche à Dieu. Ils croient tellement qu'ils prient et que le Seigneur leur donne des visions, leur donne des songes. Évidemment, parce que c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de prendre du temps dans la prière. Ah oui, c'est pour ça qu'on insiste sous l'effet. Il faut que chacun de vous puisse avoir une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, ça veut dire que je parle avec lui. Et je lui m'adresse, effectivement, aussi à ma situation, comme un fils, comme une fille, parle, effectivement, à son père. C'est que le Seigneur attend. Il n'a jamais demandé que nous soyons des gens, comme si c'était des gens qui imaginent comment est-ce que Dieu va faire, effectivement. Non. Pour l'enlèvement, par exemple, tu n'as pas besoin d'imaginer. Oh, et ça sera sur le soucoup volant. Tu n'as pas besoin de pouvoir penser au soucoup volant. On te l'a dit. C'est décrit. À la voix d'un archange. Au son de la tempête du Dieu, donc le Seigneur descendra. Donc, effectivement, la manière dont les choses vont se passer, on te l'a déjà dit. Donc, toi, déjà, ça te donne... Parce que quand on te décrit déjà, tu dois être... Mais c'est la vérité, on sait-tu que quand c'est décrit, c'est déjà passé. Donc, pour Dieu, ça ne peut pas ne pas passer puisqu'on te le montre et ça se passera exactement comme il a dit. Donc, nous marchons par la foi avec une assurance que les choses que nous n'avons pas encore pu voir naturellement, mais nous les avons vues quand même spirituellement et nous nous accrochons, effectivement, à toutes ces choses, effectivement, en réalité. Et évidemment, vous savez, c'est cela, ce que nous devons bien comprendre. Parce que quand on nous parle que nous marchons par la foi, ce que nous, nous devons savoir, ce que cela veut dire. Et c'est comme cela aussi que nous obtenons ce que nous demandons au Seigneur. Pour quelles raisons ? Parce que nous savons que la chose existe. Ah ben oui, parce que si toi, tu ne crois pas que la guérison existe, ça ne peut pas aller. Ben oui. Bien sûr, mais c'est sûr, c'est certain. Parce que, ah, que Dieu nous aide. Bon, ce n'est pas le sujet. Nous prenons dans Matthieu, dans Luc, chapitre 24, je voudrais lire quelques versets ici, et puis nous allons nous séparer. Luc 24, nous lisons à partir du verset 45. On nous dit, alors, il leur ouvrit l'Esprit, afin qu'ils complissent les Écritures. Nous avons lu ça mardi. Et il leur dit, ainsi, il est donc écrit, que les Christs souffriraient, et qu'ils ressusciteraient de mort le troisième jour. Et que la répandance et les pardons de péché seraient donc prêchées à son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes donc témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour cette grâce et privilège que nous avons encore de nous tenir. Dans ta maison, Père, c'est-à-dire en ce jour, pour que nous puissions vraiment te glorifier. Nous t'avons glorifié, honoré Père Saint-Dieu. Et nous avons toujours soif de pouvoir t'entendre. C'est pour ça que nous nous tenons maintenant devant ta présence pour que tu nous parles encore et pour le père de temps que nous avons. Nous avons toujours ce désir d'être dans ta maison pour te servir, pour pouvoir te louer. Surtout que tu puisses aussi nous donner encore la joie dans le cœur pour que davantage nous puissions continuer à pouvoir marcher dans un temps aussi difficile. Nous avons foi en toi, parce que tu es notre bonheur. Sois béni, c'est-à-dire grâce au nom de Seigneur de Christ. Amen. Voyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Donc, voyez-vous qu'il leur fait comprendre quelque chose qui était tellement aussi important et merveilleux qu'il était avec eux, qu'il leur disait effectivement, comme il a dit, c'est cela ce que je vous disais. Mais il n'avait pas vraiment prêté beaucoup plus d'attention. Il n'avait pas réalisé que la chose serait comme ça parce que, comme Pierre, il réussit toujours, non Seigneur, c'est pas possible que... Non, non. Alors, il dit que c'était ça qui s'était écrit, qu'il fallait que le Christ, effectivement, souffre et qu'il ressusciterait donc des morts le troisième jour. Et voyez-vous, quand il a dit cela, qu'il serait donc livré à tes mains des païens, Pierre qui l'aimait tellement, il n'a pas voulu ça. Et alors, quand il a prononcé à Dieu de plaît, cela en arrive, effectivement, il lui a dit, non, 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 rien de moi, Satan, parce que les pensées que tu as sont des pensées des hommes. Parce que, il était venu pour cela. S'il ne pouvait pas souffrir et qu'il ne passait pas par la mort, eh bien, ceci ne serait pas arrivé. C'est pour ça qu'il dit que les trois dernières jours, et que la répentance et le pardon de péché seraient prêchées, effectivement, en sonnant à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La répentance et surtout le pardon de péché, c'était la chose la plus importante. Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, c'est pour cela que tout ce que le Seigneur faisait, il a prêché, il a prêché, mais il fallait qu'il accomplisse, effectivement, effectivement, cet acte-là, pour que réellement, ce qu'il avait dit, ait la valeur. Bien sûr, bien sûr, effectivement, parce qu'il fallait qu'il signe, effectivement, de ce qu'il a eu à pouvoir, pourquoi il était venu. Quand Jean-Baptiste a pu le voir venir dans les eaux, vous vous souvenez de ce qu'il a fait comme déclaration ? Dans Jean, chapitre 1, verset 29, Jean a dit une chose, ici, il fait part, effectivement, de cela, et dit, voilà ce qu'il dit dans cela. Ces choses se passèrent, donc, effectivement, je crois que c'est 28, ces choses se passèrent, donc, à Bethany, donc, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici donc l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. » Donc, effectivement, il est venu sur la terre pour accomplir ce que l'Écriture avait eu à pouvoir dire de lui. Et la chose qui était aussi, parce que, pourquoi est-ce qu'Adam a été chassé du jardin d'Eden, effectivement ? À cause du péché. Donc, le péché a amené la séparation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que personne ne pouvait arriver à pouvoir monter dans la présence du Seigneur. Ce n'était pas possible. Vous savez, vous connaissez cela, je n'en ai pas. Vous connaissez dans tout ça. Et chaque fois qu'ils mouraient, tous étaient dans le séjour de mort. Vous vous souvenez de cela ? Donc, personne ne pouvait être digne de pouvoir monter dans la présence du Dieu dans cette condition-là. toujours à cause du péché. On l'a toujours répété, toujours ismélié. Et puis, c'est pour ça que, pour préserver quand même l'homme, Dieu avait donné un substitut. Toujours, c'est un mot de Dieu pour l'homme, effectivement. Il avait donné un substitut. Mais ce qu'il voulait, effectivement, c'est que l'homme se tienne dans sa présence. Parce que, dès le départ, vous savez comment cela s'est passé. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Eden, il s'est passé quoi ? Mais Dieu venait, il avait communion avec Adam. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Cet homme, effectivement, était vraiment sans péché puisque Dieu venait, il parlait avec lui. Mais quand maintenant, Adam a eu à pouvoir faire ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu est quand même venu pour la communion. Ce n'est pas Dieu qui a pris la communion. Non, Dieu est venu pour la communion. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme, il s'est trouvé lui-même maintenant souillé et impur maintenant d'être dans la présence du Seigneur. Alors, le Seigneur lui a posé la question parce qu'il dit, je me cache, je ne peux pas me présenter devant toi. Mais avant, il s'est présenté. Avant, tout allait très bien. Il était nu, c'est sûr et certain. Tout allait très bien. Et puis maintenant, le Seigneur dit, mais qui t'a appris toi que tu étais nu ? Parce que tout le temps que moi je venais, je parlais avec toi, mais tu étais toujours nu. Mais qui t'a appris toi que tu étais nu ? J'ai entendu ta voix, c'est pour ça que je me suis caché. Mais avant, quand il entendait la voix du Seigneur, il ne s'est caché pas. Donc vous voyez, même nous aussi, quand nous sommes, vraiment le cœur est pur, effectivement, on va se tenir dans la maison du Seigneur avec Dieu, il dit, on parle effectivement, mais quand quelque chose est mauvais, il y a un problème. On commence à fouiller l'assemblée, on commence à être, on se cache à gauche et à droite parce qu'on sent que quelque chose ne va pas. C'est ça le problème avec les péchés. Mais le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez comme ça. Que Dieu nous aide parce que nous nous détendons. Mais c'est vrai frère, je veux que vous compreniez frères et sœurs parce que Dieu n'a pas voulu que nous soyons esclaves du péché. C'est pour ça qu'il est venu dans la forme d'un homme pour te racheter toi du péché. Donc ce péché-là qui te fait souffrir, il a payé. Bien sûr, monsieur. Mais quand il est venu, qu'est-ce que Jean a déclaré de tout son cœur ? C'est la plus grande des prédications qu'il a fait. Voici l'agneau de Dieu. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ôte les péchés du monde. Donc ça veut dire qu'il enlève tout et il n'y a plus. Vous savez, c'est la force de Satan, ça. Bien sûr. Il sait comment tenir les gens, effectivement aussi. mais je bénis Dieu qu'il soit glorifié. Il est vraiment précieux notre Dieu. Ah oui, 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 oui. Quand toi tu tombes, Satan te tient. Alors, il regarde comment tu vas faire. Mais Dieu t'a donné quoi ? La répandance. Alléluia. Oui, monsieur. La répandance, c'est vraiment la grâce de Dieu frère. Alors, quand tu te réponds, c'est terminé pour Dieu. Il dit, il s'est répandit. C'est fini. Oui, monsieur, qu'il soit restauré. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur toi. Parce que Christ est mort pour cela. Il a payé le prix par son sang. Alors, ça veut dire quoi ? Que tu es libre. Amen. Oui, mais la mère. Amen. La répandance et le pardon de péché sera prêché dans les bons dents. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que Dieu aussi a fait pour moi. Lévoie, nous, nous allons prier. Vers toi, mon Dieu de notre Fils de Dieu puissant, qui demeure d'âge en âge, le recouge du pécheur. Oui, louez, sois son amour, louez, sois à jamais. ton nom, ta gloire et tes bienfils. de toi vient la délivrance tu pries notre renseignement c'est à toi qu'il y espérance la paix et la guérison louez, 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 sois ton amour, louez, louez, sois à jamais. ton nom, ta gloire et tes bienfils. louez, louez, sois ton amour, louez, louez, sois à jamais. ton nom, ta gloire et tes bienfils. m'hmm. m'hum sois ton amour, sois ton amour, sois mon amour, sois ton amour, sois ton amour et tes bienfils. Sous-titrage FR ?